Ça là, c'est 10 000 francs CFA, qui voulait dire à sa création, francs des colonies françaises d'Afrique. On a gardé CFA, c'est imprimé en France, et on s'étonne que les Africains n'en volent plus de cette monnaie faible à l'international. Il faut des millions pour voyager hors du continent, alors que des millions d'Africains, écoutez bien, vivent avec entre 4 à 6 billets comme celui-ci, durement gagnés. Ouais, les vigiles, les serveuses de maquis, les vendeuses de rue, les apprentis maçons, bien loin du million qui est le salaire minimum assuré en France. 30 billets comme celui-ci. 50 euros, c'est 35 000 francs. Voilà pourquoi Posa, voilà pourquoi l'euro fort fait rêver jusqu'à la mort, voilà pourquoi de plus en plus de vieux blancs, sans beaucoup d'argent, viennent jouer les rois du monde. En Afrique, se refaire une jeunesse avec une petite de 40 ans de moins. On veut, on demande, on exige, une monnaie continentale forte. Un dollar africain, imprimé dans une banque centrale africaine. Monnaie commune à tous les pays africains. Alors, abat la pauvreté, abat la dureté, abat Boza, et abat CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada